Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Les détenus de la prison de Noutania crient leur colère. Ils ont le sentiment d'être punis avec les mesures de confinement qui leur interdisent de voir leur famille. Le vol cargo d'Air Tahiti Nui va décoller dans 6 heures maintenant de Tahiti, direction Shanghai via Narita au Japon. Le vol doit revenir avec une centaine de mètres cubes de matériel médical, dont plus de 4 millions de masques. La cellule de contrôle du Haut-Commissariat qui doit vérifier que les personnes qui sont censées rester chez elles respectent bien les règles de confinement. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'un coup de fil suffit ? Réponse avec un témoignage tout à l'heure. Y a-t-il une solution pour remplir son réfrigérateur si l'on ne veut pas ou si l'on ne peut pas aller faire ses courses pendant la période de confinement ? Oui, une start-up vient d'être créée, une initiative de plusieurs commerçants qui proposent de livrer leurs clients à domicile. Ça continue d'augmenter doucement. Un cas de plus de Covid-19 aujourd'hui en Polynésie française, soit 36 cas au total, 439 personnes dépistées et une hospitalisée. Je vous rappelle que la commune dans laquelle on compte le plus de cas est Punaouia, avec 13 cas positifs au Covid-19. 6 personnes contaminées à Piré, 4 à Papé-Été, 3 à Faïa, Mahina et une à Rongiroa. Donc, la tension monte, je vous le disais, du côté de Noutania où les détenus manifestent leur mécontentement. Ils ont crié encore hier soir vers 18h pour dire stop aux mesures de confinement qui les privent de leur famille. Cela fait deux jours que cela dure. Ils expliquent que leur quotidien est devenu trop difficile. Ne pas voir leurs proches, même s'ils ont la possibilité de leur téléphoner davantage, n'est pas suffisant. Ou quand l'atmosphère se tend à l'intérieur du centre pénitentiaire de Noutania. Thierry Stemfleur, Vito Tapo, Marcel Bonneau. Tout le monde connaît les conditions de détention particulièrement inconfortables à Noutania. En cette période de confinement général, la suppression des parloirs a tendu l'atmosphère à l'intérieur, mais aussi pour les familles. Ainsi, cet homme venu visiter son frère ce matin et qui a trouvé porte-close sous la forme d'un avertissement écrit, posé à l'entrée. J'ai pu lire pour voir les renseignements qu'ils donnent pour les personnes comme moi, pour pouvoir aller voir la famille ou les amis. Qu'est-ce que l'affiche vous a dit ? L'affiche disait que pour les visites, pour ce moment, en ce moment, c'est bloqué jusqu'à Nouvelle-Or. C'est-à-dire pour pouvoir avoir plus de renseignements, il va falloir téléphoner au numéro qu'ils ont affiché sur l'affiche. Suppression en conséquence de ce qui permet aux familles et aux proches d'améliorer l'ordinaire, comme nous l'expliquait en direct ce midi, Vito Tapao. Plus aucune commande venant de l'extérieur, sont autorisées comme mousse à raser, linge de rechange, voire même certains produits comme du maïn. Côté surveillants, des rumeurs évoquaient une absence de gants et de masques ou d'autres moyens de protection. Information démentie de sources syndicales ce matin. Les surveillants sont dotés de masques depuis samedi. Ils ont aussi des gants de protection. Et pour les détenus, la salle de musculation était fermée parce que c'était un espace clos. Du coup, on a mis en place des activités sportives en cours de promenade. Enfin, dernière source de tension, la réduction à 45 minutes du temps de promenade quotidienne. Ce temps passé dans la cour était de une heure jusqu'à présent. Et du côté du centre pénitentiaire de Papehari, la situation a l'air plus calme. Le président Edouard Fritsch l'a annoncé en séance extraordinaire à l'Assemblée jeudi dernier. Un vol spécial ATN va décoller cette nuit à 1h du matin en direction de Shanghai via Narita au Japon. Il sera de retour à Papehété jeudi avec 130 m3 de fret à bord. Du matériel médical dont 4,5 millions de masques, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Gilles Taotou, vous êtes en direct avec nous depuis l'aéroport avec Nicolas Suir. Le dernier vol passager a décollé samedi soir. Ce soir, c'est un vol cargo qui doit prendre la direction de la Chine pour amener 4 millions de masques sur le territoire. Exceptionnellement, vous l'avez dit, ces enregistrements vont être ouverts aux alentours de 22h, 22h à laquelle l'équipage va t'enregistrer. Et 1h du matin, direction l'Asie par le Japon, Narita d'abord, puis Shanghai, vous l'avez dit. Du matériel médical va être, a été commandé par le pays. Alors, on a quelques chiffres, 130 m3 de matériel, vous l'avez dit. C'est à peu près une soixantaine de palettes. Sur ces palettes, on nous parle de 27 000 combinaisons de santé avec les lunettes qui vont avec. On parle également de 5 000 masques que vous l'avez également indiqué. Et en tout cas, pour ce vol exceptionnel de ce soir, le retour de cet avion affrété par le pays, c'est le 2 avril. Et puis derrière ce premier vol, un autre vol a également été commandé par le pays pour aller chercher cette fois-ci des appareils respiratoires et des testeurs. C'est en tout cas ce que le ministre de la Santé nous a indiqué dans sa conférence de presse à 16h. Merci beaucoup Gilles Taoutou pour toutes ces précisions. Je reprécise donc cet après-midi au cours du Point Presse quotidien du gouvernement. Le ministre de la Santé, Jacques Rénal, a donc annoncé que la Polynésie ne disposait que de 1 000 tests à ce jour. Le gouvernement espère en avoir 10 000, donc au retour du vol ATN. Et en pleine crise sanitaire, début d'incendie ce matin au siège de la banque Socredo à Papété, on n'avait pas besoin de ça, a déclaré le directeur général de la banque. Un départ de feu dans le parking au sous-sol qui a engendré l'évacuation des 80 salariés présents dans les locaux. Ils se sont tous retrouvés dans la rue. C'est une moto qui a pris feu ou quand le sort s'acharne, Matt Hay Brothers, directeur général de la Socredo, répond à Hayata Bülük et Patrick Tinsin. Il y a un départ de feu qui manifestement est au niveau entre le premier et le deuxième étage de parking. On est spectateur d'un événement, on n'est peut-être pas besoin de ça en ce moment, mais voilà, c'est la vie, c'est la réalité. Et ça nous permet de mettre en oeuvre, en live, les procédures. La procédure est mise en oeuvre, tout le monde l'a respectée, c'est très bien. Enfin quoi ? Et le début d'un sondie a été rapidement maîtrisé. Les confinés sous contrôle grâce aux dispositifs mis en place par le Haut-Commissariat. 1600 personnes sous surveillance téléphonique depuis maintenant deux semaines. L'objectif étant de limiter au maximum les déplacements des personnes qui doivent rester chez elles pour empêcher la propagation du coronavirus. Elles répondent à des questions par téléphone. Vous allez entendre le témoignage d'un homme confiné depuis samedi dernier. Il faut ensuite compter sur la bonne foi de chacun. Hayata Buluk, Patrick Tintin. Oui, c'est le Haut-Commissariat. J'aurais quelques questions à vous poser. J'aimerais savoir si vous avez des symptômes, c'est-à-dire de la toux, des difficultés respiratoires, de la fièvre ou des courbatures. 12 personnes se relaient ici chaque jour pour appeler les 1600 personnes revenues récemment de voyage. Le confinement à domicile est instauré depuis 15 jours. Ces voyageurs sont appelés une fois par jour depuis vendredi. D'abord, on veut savoir s'ils vont bien. C'est ça le principal, pour qu'ils soient pris en charge le plus rapidement possible par le service de la veille sanitaire et le SAMU. Donc, on leur pose des questions sur est-ce que vous avez des symptômes, est-ce que vous avez de la toux, etc. Et on pose d'abord ces questions pour être sûr qu'ils vont bien. Et ensuite, si tout va bien, on leur pose des questions. Est-ce que vous sortez, tout simplement ? Est-ce que vous restez auto-isolés ? Est-ce que vous respectez les règles de confinement pour être sûrs qu'ils ne prennent aucun risque vis-à-vis de leur famille ? Cela arrive également que ces personnes confinées ne répondent pas à leur téléphone. Le centre de commandement est installé dans cette salle. C'est cette cellule qui envoie les patrouilles de la gendarmerie, de la DSP et de la police municipale au domicile des personnes qui sont censées être en quatorzaine, mais qui n'ont pas répondu aux appels de la plateforme téléphonique. Avec nous, Frédéric Sautron, administrateur des Tuamoutou. Alors, nous sommes en lien avec la centrale d'appel qui, au quotidien, appelle toutes ces personnes et certaines personnes ne répondent pas, donc pour des raisons diverses et variées. Soit leur téléphone n'a plus de batterie, soit ils ne sont pas à côté de leur téléphone. Mais on veut s'assurer vraiment, très précisément, que ces mesures d'isolement soient respectées. Quatorze jours de sacrifice, ça permet de sauver des vies. Donc vraiment, j'incite ces gens et j'invite ces gens qui sont dans ce cas-là d'isolement, qui reviennent de l'extérieur, qui peuvent porter en eux le virus sans même le savoir, à respecter strictement les consignes qui leur ont été données. Hidirei, confiné chez lui depuis une semaine, a reçu trois appels depuis vendredi. Il en a manqué un. Tout de suite, il a reçu la visite des policiers chez lui. Du coup, ce matin, j'ai eu une petite visite surprise. C'est-à-dire que les gendarmes sont passés chez moi pour vérifier si vraiment j'étais à mon domicile pendant la période de confinement. Et c'était le cas ? Oui, c'était le cas. Je ne bouge pas, même si j'ai envie parfois de bouger. Mais bon, je préfère rester chez nous. Comme ça, après, le virus, il va pouvoir vite s'en aller. Tous les moyens sont mis en œuvre pour s'assurer que les personnes confinées restent chez elles et ne propagent pas le virus sans le savoir. 24, donc, à travailler pour la cellule et à se relayer. Est-on autant confinés aux Tuamotus qu'à Papéité ? Apparemment, oui, même si on prend les choses plus légèrement, peut-être. Il y a l'inquiétude aussi, elle est mondiale. Mais à Takapoto, par exemple, on privilégie une vie simple sans se sentir enfermé. Reportage de notre correspondant Puno Atoti, regardez. Les Tuamotus sont connus pour leur simplicité en ce qui concerne les moyens de circulation, du vélo ou de la pirogue comme moyens écologiques, en passant par les transports à moteur, ou bien encore. Pour les habitants éloignés à plusieurs kilomètres du village de Takapoto, le confinement n'est pas un emprisonnement. Je ne trouve pas du tout que le confinement est un emprisonnement. C'est une loi imposée, mais pour nous, c'est tout à fait normal. Nous avons l'habitude d'être éloignés de toute civilisation. Éloignés de tous, les habitants du secteur confirment l'habitude d'un rythme de vie simple, loin de toute source d'approvisionnement. Les activités possibles sont invariablement orientées autour des joies qu'offre la mer, notamment lors d'une pêche. Activité indispensable des Paumotus. Alors, nous pêchons tous les jours pour éviter le maximum possible de descendre au village. Alors, nous nous sommes préparés, quand nous avons su qu'il y avait un cas sur Tahiti, nous nous sommes préparés à rassembler notre réserve en nourriture, le principal nécessaire. Au Turquoise du Lagon, poisson cuits au feu de bois, le confinement reste bien paisible pour les habitants vivants, dans un cadre des plus magnifiques. De quoi nous faire réveiller, encore à des vacances bien méritées, en ces temps où le Covid-19 fait des ravages dans le monde entier. Je me situe ici, à quelques kilomètres du village de Takapoto. Regardez, derrière moi se trouve Fakatopatere, la ville mère de Takapoto, où déjà la majorité de la population a commencé à quitter le village pour se joindre directement au secteur. Les rassemblements et tout autre rendez-vous ont totalement été mis en pause. Quant à la sécurité, les agents de police sont sur les points de stratégie. Comme d'habitude, aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté pour le moment. La prolongation du confinement reste applicable sur les îles associées de Takapoto et Takaroua. Voilà, ça donne envie d'être confiné à Takapoto. Et Arhivaoua au Marquise, aucun cas de coronavirus à l'heure où je vous parle non plus. Trois personnes ont été testées, les tests se sont révélés négatifs. Ce n'est pas pour cela qu'il faut baisser la garde. C'est ce qu'a dit le médecin Léon Huguenot, qui répond à d'autres correspondants sur place. Sylvain Lamiral, écoutez. Les trois prélèvements de dépistage réalisés en fin de semaine, ainsi que les quatre autres réalisés dans le reste des marquises, sont tous négatifs. Nous continuons à surveiller de près toutes les personnes revenant de Tahiti et leur famille, ainsi que toutes les personnes qui toussent ou ont de la fièvre. À cette heure, nous ne considérons personne comme particulièrement suspect d'être atteint du coronavirus. Et c'est le moment de faire un point précis justement sur les symptômes engendrés par le coronavirus. Pourquoi est-il aussi virulent et pourquoi a-t-il des conséquences aussi graves sur les patients qui ont des problèmes respiratoires ? On fait le point tout de suite avec Jules Longchamp de France 2. Regardez. C'est un virus qui a bousculé notre quotidien, reconnaissable à ses épis qui forment une couronne, une caractéristique qui lui vaudra son nom, coronavirus. Mais comment infecte-t-il notre organisme ? Tout commence par la contagion. Le Covid-19 se loge dans des gouttelettes, par la salive, un éternuement ou de la toux. Il peut contaminer une personne saine en rentrant dans son organisme par les yeux, la bouche ou le nez. La voie respiratoire est infectée, d'abord par les parois nasales, puis le pharynx, avant d'atteindre les bronches. Les cellules de l'organisme sont alors attaquées. Transmission du code génétique, multiplication. Le Covid-19 se propage. Et dans les cas les plus graves, il touche les poumons. Comme sur cette radio ou sur le côté droit, le virus est visible. Notre poumon, il est formé d'alvéoles qui contiennent de l'air. Et quand il y a une agression par ce virus, ça déclenche une grosse réaction inflammatoire. Et donc les alvéoles qui normalement doivent contenir de l'air, ce sont à contenir des cellules inflammatoires, du liquide. Et donc le sang ne peut plus s'oxygéner. Le corps agressé se défend et développe des symptômes en réaction comme de la toux ou de la fièvre. Mais la maladie affecte différemment chaque personne. En témoigne ce français testé positif au virus. Hier, aucun symptôme. Aujourd'hui, une migraine. Ça change vraiment. Tous les jours, c'est différent. On ne sait pas vraiment si on est soigné, si on n'est pas soigné. Des réactions inattendues qui peuvent cependant empirer selon ce spécialiste. Vers le 8e, 9e jour, la réponse inflammatoire semble s'intensifier et parfois ça tourne mal. Et c'est ce qui explique parfois même les décès. Selon les médecins en moyenne, une personne symptomatique met 20 jours avant de se débarrasser du virus. L'occasion de parler aussi de nouveau des fameux gestes barrières pour vous protéger du coronavirus. Se laver régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et même si ça nous enlève notre humanité, ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. On se rattrapera plus tard. Et en pleine période de confinement qui a été prolongée, je vous le rappelle, jusqu'au 15 avril prochain, certains d'entre vous sont ravis d'aller faire leur course quand d'autres ne peuvent pas ou n'ont pas envie du tout de se déplacer. La livraison à domicile reste pour eux la solution. Le e-commerce s'organise sur la toile. Un nouveau service pour pallier l'absence de sorties dans les supermarchés. Une vingtaine de commerçants, producteurs et patentés ont décidé de s'associer pour créer une plateforme intitulée Magasins d'urgence avec livraison à domicile. Thierry Temfleur a dit Yenco. Des personnes à la santé fragile qui ne souhaitent plus sortir de chez elles ou ne bénéficient pas de moyens de transport, voire craignent la promiscuité dans les magasins. C'est à ce type de public que s'adresse le Magasin d'urgence. Depuis ce week-end, une plateforme internet a été créée pour regrouper les commandes et permettre de livrer à domicile toute une gamme de marchandises qui vont des produits frais au livre en passant par les packs hygiènes. Au fil des jours, de plus en plus de professionnels s'agrègent à ce projet. C'est déjà payé ? C'est déjà réglé ? C'est réglé. Ok, c'est bien. On y va. Ça fait à peu près deux jours qu'on a une quinzaine de nouveaux partenaires qui nous ont rejoints. C'est pareil, c'est des gens qui sont dans l'urgence, que ce soit des restaurateurs ou des petits magasins ou des gens qui ont besoin de distribuer leurs produits. Donc on a décidé finalement de tout centraliser à travers un seul e-commerce. Et en même temps, pareil, d'autres patentés qui, eux, avaient des activités qui ont dû cesser par le chômage technique, qui aujourd'hui ont besoin d'avoir des revenus. Donc ces personnes-là qui ont des camionnettes, etc., on a mis en place une plateforme qui permet aussi de gérer toute la partie livraison directement chez le particulier. L'idée a surgi avec la fermeture de ce grand espace d'accueil d'artistes et d'artisans locaux situé au centre Vaillemin. En proposant des produits de première nécessité, ce site permettra peut-être de répondre à une demande et d'assurer un débouché commercial et une source de revenus à certains professionnels réduits à l'inactivité. Merci à vous. L'importance pour nous, justement, c'est de garder cette continuité et permettre à ces jeunes de garder, de s'entraîner, de s'exercer à la maison et d'avoir aussi un suivi pédagogique par une équipe qui vont les aiguiller et les aider à domicile. Et puisque l'on parle d'organisation pratique, l'administration de Wapowo Marquise a dû, elle aussi, s'adapter depuis la mise en place du confinement. Le maire de Hakahao s'est organisé pour le lavage des mains. Il a aussi adapté ses heures d'ouverture. Même chose pour la banque de la capitale de Lille et pour l'OPT qui a changé les heures d'ouverture de son agence. Il s'est mis une distance de sécurité entre le guichet et les clients. Le dispensaire a aussi aménagé l'accueil des malades avec l'installation de chaises individuelles afin d'éviter le contact entre les malades. Vous allez entendre le maire de Wapowo, Joseph Kahia, mais d'abord le chef d'agence de la banque du pays, Hina Hawata, propos recueillis par notre correspondant Lionel Terahamoana. Nous avons mis en place des distances d'un mètre entre chaque client. Nous avons mis aussi en place des espèces de délimitations au sol, des marquages au sol. Et dans l'agence, on peut maximum avoir six personnes, maximum dans l'agence. J'ai pu réorganiser le service et puis n'accueillir que vraiment des urgences au niveau de la population par rapport à l'état civil, par rapport au dossier du RST. Mais vraiment, ça s'est affiné plutôt vers des dossiers d'urgence. Et si vous avez de la fièvre et que vous tous n'hésitez pas à composer le 15, vous le savez, la Direction de la Santé a aussi mis en place un numéro gratuit, le 444-789. Une ligne ouverte tous les jours dès 8h du matin au bout du fil des professionnels de santé qui sont là pour répondre à toutes vos questions au sujet du coronavirus. C'est le moment noir du journal. Près de 38 000 morts du coronavirus dans le monde à l'heure où je vous parle. Plus de 3 000 en France, 1 400 en Angleterre, 11 600 en Italie, 7 700 en Espagne, 645 en Allemagne et 2 800 aux Etats-Unis. Plus de 165 000 personnes ont guéri du coronavirus dans le monde. Voilà pour la bonne nouvelle. Et puis, une autre bonne nouvelle parmi les stars du Fénon, à certaines comme le surfeur Michel Bourrez, vous donne quelques astuces pour faire du sport chez vous. Vous êtes confinés, profitez-en pour vous muscler. Regardez. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. La tension monte à Noutania où les détenus vivent mal. Les mesures de confinement qui les privent de leurs proches, ils l'ont fait savoir samedi soir et hier soir en donnant de la voix. Et à la une de la dépêche demain, le journal s'intéresse au matériel à peau face au confinement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance. Chaque soir, restez chez vous. Faites attention à demain et surtout, restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada